Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog très spécial parce que j'ai été invitée à découvrir un hôtel littéraire à Biarritz. Donc j'y suis déjà, on a pris l'avion ce matin vers 8h, 9h du matin. C'était très rapide parce qu'on a eu seulement une heure de vol et là on est arrivés donc à Biarritz avec quelques autres créatrices de contenu et donc on a été invité par l'hôtel littéraire Jules Verne à Biarritz pour découvrir l'hôtel, découvrir la ville etc. Donc ça sera un vlog express, enfin ça sera deux jours parce qu'on est arrivés ce matin donc on est vendredi et on repart demain samedi soir. Donc ça sera express mais on a plein d'activités prévues et tout, ils nous ont concocté un programme de ouf, genre on va faire du surf, du yoga, ça va être trop cool. Et donc voilà, là on a un petit moment avant d'aller au resto et du coup on a commencé par une petite visite de l'hôtel parce que c'est un hôtel littéraire comme je vous l'ai dit. Il est dédié complètement à Jules Verne, tous les détails sont hyper... tout est pensé par rapport à Jules Verne et à ses romans etc. Donc je vous mets quelques images et je vais essayer de faire une voix off pour vous expliquer en même temps. Mais en tout cas l'hôtel est très beau, ils sont super gentils, c'est trop trop cool donc je suis trop contente d'être là. Ça fait beaucoup de vlogs en peu de temps, je sais. Mais normalement là ça va se calmer parce que je bouge plus trop après. Donc voilà je vous emmène avec moi pour ces petits deux jours à Biarritz. Pour l'instant on est arrivé, il fait pas très beau, il pleuviote, c'est comme ça qu'on dit, il pleuviote et il fait très gris mais normalement dans l'après-midi ça devrait se dégager. Normalement demain grand soleil donc ça va être chouette. Le concept d'hôtel littéraire a été conçu par M. Jacques Letertre, un collectionneur et bibliophile. Il voulait vraiment rendre hommage à ses auteurs favoris pour partager sa passion à ses clients et proposer une immersion dans l'univers des plus grands écrivains. Chaque détail est pensé pour offrir une approche artistique et culturelle et ça permet de découvrir ou redécouvrir l'oeuvre et la personnalité des écrivains. Il y a 6 hôtels littéraires en France, 3 à Paris, 1 à Rouen, 1 à Clermont-Ferrand et 1 à Biarritz. Ici donc on est à l'hôtel littéraire Jules Verne à Biarritz et c'est vraiment magnifique. Il y a des oeuvres de Jules Verne partout, une frise chronologique qui retrace le parcours de l'auteur. Les étages c'est par thématique, nous on était au troisième étage donc celui du voyage et donc le couloir rappelle le couloir d'un bateau. Vraiment l'endroit est hyper beau, hyper apaisant et le personnel est adorable. Tout le monde est hyper serviable et c'est pas que parce qu'on était en voyage d'influence, vraiment ils étaient comme ça avec tout le monde. Donc si vous avez l'occasion d'y passer, n'hésitez surtout pas. Du coup là on se dirige vers le restaurant de ce midi mais on sait pas où on va donc j'ai hâte de découvrir. Ça y est on est sorti du resto et là on va faire la visite touristique, enfin touristique, visite de Biarritz. Il y a une guide qui va nous montrer etc. Donc là on est au bord de la mer, on va descendre pour avoir une meilleure vue. Et comme vous pouvez le voir, le temps ça s'est pas trop amélioré. Sous ta robe de sable, Biarritz dans ta chambre d'amour, j'ai passé tant de jours, tant de nuits à rêver, à des yeux adorables. Biarritz, lorsque descend la nuit, c'est le bain de minuit où les jeux dangereux deviennent agréables. Biarritz, c'est tout ce que j'aimais, je n'oublierai jamais ton merveilleux décor sous tes étoiles d'or. Il y a du soleil ! Bon, on rentre mais c'est pas grave. On va faire du yoga, par contre j'ai pas de tenues en fait. Ce matin je suis partie en furie, j'ai pas de tenues de sport, de leggings, j'ai rien. J'ai même pas de pyjama. Donc je pense que Pauline va me prêter un jogging ou quoi mais j'ai pas de t-shirt. Je pense que je vais sortir mais on a plus beaucoup de temps mais il faut que je sorte vite fait à acheter un truc à mettre parce que je vais pas y aller comme ça quoi. Mais il fait beau, ça fait plaisir. On a 323 au troisième étal. Merci. Ça y est, on vient de revenir à l'hôtel et j'ai donc ma chambre qui est plutôt petite mais franchement c'est super beau. Enfin j'ai pas besoin de plus quoi, on va juste dormir une nuit. Donc je vous montre ça. Donc là quand on entre, on a la salle de bain directement sur la gauche qui est toute mignonne. Hop, juste comme ça. Ici c'est trop bien, on a genre cafetière, bouillard pour faire du thé, etc. Et ensuite donc la chambre se présente comme ça. C'est trop mimi. Franchement j'aime trop et regardez la vue sur la piscine. On va y aller tout à l'heure. Il commence à refaire beau donc c'est chouette. Et donc sur le Lila, c'est la signature de Jules Verne. Et donc je vois qu'on a un tote bag. Bienvenue au Jules Verne. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons un agréable séjour. Trop chou. Oh il y a un livre. Enfin un livre de Jules Verne j'imagine. Un tote bag. Donc on a le livre Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Et on a d'autres petits trucs. Des flyers sur l'hôtel. Ah sur tous les hôtels littéraires en France. Et ça, Biarritz inspiration. Magazine sur Biarritz. Legging, je sais pas, n'importe. Merci. Et donc chaque chambre a un nom particulier. Moi c'est un drame en Livonie. Ça doit être le nom d'un des romans de Jules Verne. Et du coup chaque chambre est un peu personnalisée. Là on est à l'étage du voyage je crois. Ah bah voilà, c'est ce livre là. Un drame en Livonie. Et chaque chambre est personnalisée. Donc là c'est une aquarelle vraiment peinte et faite pour cette chambre. Donc c'est super stylé. Et donc là ça explique l'histoire du livre j'imagine. Tout ça tout ça. Bon j'ai trouvé un soupule que j'avais mis dans ma valise. Donc manches longues mais j'ai retroussé les manches. J'ai accroché là un peu. Et donc le legging de Pauline. Merci Pauline. Et c'est parti. On doit être en bas dans 5 minutes. Donc je vais y aller. Voilà. On prend une grande inspiration toujours avec le nez. Hop en se gradient. Pousse son bassin vers l'avant. Et en expirant. Relâchez. Je vous remercie. J'ai prêt à moi et je vous prie. Je vous remercie. J'ai fait plaisir que vous êtes le seul que je dis. Je vous conseille. J'ai pris mon esprit pour moi. Et j'ai mes yeux. J'ai pris mon pied et écris les mots que je dis. Cliquez vos yeux et la laissez nous tomber. J'ai créé un endroit secret pour toi et moi. Rélegance notre pensée. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le deuxième jour de vlog, on est samedi, il est à peu près 8h30 et je me suis habillée, j'ai mis ma petite robe et surtout j'ai mis mon maillot de bain parce qu'aujourd'hui on va faire une initiation au surf, sachant que vous savez si vous me suivez un peu, j'ai déjà fait du surf plusieurs fois, 3-4 fois et j'adore ça, bon je suis pas très forte, je suis même très nulle mais j'adore. Le problème c'est que, regardez quand j'ai ouvert le rideau hier, euh hier, aujourd'hui, ce matin, maintenant quoi, bah il fait encore tout gris alors qu'ils avaient vraiment prévu grand soleil, donc je pense qu'on va avoir tellement froid, déjà se baigner en avril dans l'océan c'est chaud, alors quand il fait gris et qu'il n'y a pas de soleil, oula la lumière, on va rester vers la fenêtre, donc voilà, c'est pas grave, moi j'adore surfer, on dirait que je suis une pro, non mais en vrai c'est pas grave, ça va être cool. Donc voilà, on part à 10h30, donc j'ai quand même du temps, je vais aller petit déjeuner en bas, et ensuite, oh purée, je sais pas ce que j'ai fait cette nuit, j'ai mal dormi, enfin non j'ai trop bien dormi, mais j'ai dû dormir dans une position bizarre parce que j'ai mal au dos. Donc bah voilà, c'est parti pour la deuxième journée, du coup je vais vous montrer ma tenue, du coup bah ma tenue, enfin c'est seulement un vêtement en fait, j'ai mis une robe longue que j'ai reçue de la part de la marque Garance, pas du tout payée pour vous dire ça, mais en gros je l'ai reçue, elle est trop belle, bah ça fait très été quoi, sauf que le temps MDR, donc bah voilà, mais c'est pas grave, j'avais envie de mettre ça. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour, ça va ? Ça va très bien, et toi l'eau à 15 degrés ? Franchement ça va, du coup comme je vous l'ai dit, on a fait un cours de surf, on était que deux avec Estelle, et Pauline qu'as-tu fait ? Moi j'ai fait un cours en visio avec un coach personnel, j'ai fait de l'hypnothérapie et un petit sport de cardio et renforcement musculaire. C'était bien ? C'était très bon, il était très gentil. Et du coup moi le cours de surf, vous savez sûrement je l'ai déjà fait, donc c'était cool, et je me suis bien amusée, franchement moi j'adore surfer, j'aurais pu rester une heure de plus. Mais non j'ai trop aimé, c'était trop cool, et j'ai quelques photos et vidéos que vous avez vues du coup, c'est trop cool, et là on va déjeuner. Je sais même pas où on va, tu sais où on va ? Dans un lieu surprise. Ah c'est le fameux lieu surprise d'hier. Parce qu'on devait le faire hier, mais finalement c'est aujourd'hui. D'accord, bon bah lieu surprise, je n'en sais pas plus que vous. En tout cas il fait beau, le ciel bleu est de retour, je sais pas si vous voyez, et donc ça fait plaisir, et cet après-midi c'est quartier libre, donc on verra bien ce qu'on fait. Sous-titrage ST' 501 Et ensuite du coup c'était retour à la maison, donc c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai vraiment passé un très bon voyage à Biarritz et à l'hôtel littéraire Jules Verne, que je remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire ce petit week-end de deux jours, c'était trop trop cool. Si vous passez à Biarritz et que vous savez pas où loger, n'hésitez pas, c'est vraiment un super endroit. Et puis du coup, bah moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement là on va un peu plus se poser, j'ai plus trop de voyages prévus, donc on va aller. On va revenir à la normale, même si j'ai beaucoup aimé de faire des vlogs, dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous plaît. Et du coup n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501